Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo de Forge Magie. On fait un brisage PA sur Amar Torture, c'est pour un abonné. C'est un item qui revient un petit peu à la mode parce que récemment il a repris un buff, il était à 5 PA initialement, il était passé à 6 et il vient de repasser à 5 PA. En même temps que le nerf de la potence d'Ephedria, donc ça redevient peut-être le meilleur cac neutre pour du mode full dommage melee. Ça peut être sympa. Je vais demander au propriétaire de l'item qui est un abonné qui nous fournit gentiment l'item pour le brisage pour la vidéo et le stream. S'il a une attente particulière. Sachant que la plus grosse question c'est est-ce qu'on vise arme de chasse ou pas ? Est-ce qu'on fait un G également pour du PVM ou est-ce qu'on vise un truc PVP ? Sinon le G globalement il est plutôt bon, franchement il est pas mal. On est relativement haut, il n'y a pas beaucoup de runes dans le slot de runes, j'espère qu'on ne va pas être gêné. Mais on verra ça. Bon moi je peux déjà y aller, on va viser... Je vais lui demander s'il veut également toutes les lignes. Parce qu'on pourrait par exemple... Ok, il me dit c'est plutôt pour du PVP donc pas d'arbre de chasse a priori et on peut négliger s'il manque de puits, la fuite et le retrait PM. Et bien voilà, c'est exactement les infos qu'il me fallait. Donc c'est parti, on enchaîne plutôt sur les rezs. On peut mettre des repous. On va blinder les dommages à 17. Ok, c'est pas trop mal. On a 94. On a moins 1, moins 6 au-dessus. Alors, je vais compter à partir de là. On a 8, on a 3. On a plus 1, plus 10, moins 5, moins 6, moins 1. On a 2, plus 95. On a 97 depuis. Bon, il faut passer l'overvita. Je lui ai demandé si c'est pour trans ou est-ce que je suis en train d'overvita. En tout cas, si c'est pour trans... Si c'est pour trans, je mets l'avita tout de suite et je repasse à 400. Si c'est pour overvita, on gardera l'avita pour la fin. Sinon là, la force est vraiment très très bien. D'ailleurs, je vais la mettre tout de suite. Voilà, moins 6, on n'aura plus Clara. Il me dit plutôt de la trans. Donc, c'est parti. Moins 10. Allez, là, il nous faudrait un petit moins 20. Ce serait cool. Si la fuite peut arrêter de crit éventuellement. Ah, le moins 21 qui ne fait pas plaisir. Bon, ça, on ne pouvait rien y faire. C'est de la RNG. On est quand même plutôt bien sur l'ensemble du brisage ici, pour l'instant. On va mettre les grosses padeaux. Ok, on a un crit. On s'en sort bien. Moins 30, franchement, c'est correct. Il faut mettre la grosse rafo maintenant. Moins 10. Bon, ça passe. Le crit, je commence par les stats qui sont les plus importantes. Moins 10 également. On est à 31 là-dessus. Ça commence déjà à être du gros G, franchement. Je vais mettre une répoux. Moins 6. Et là, par répoux. Aïe. Moins 12. Il nous reste 13. Deux temps, t'as par répoux. Ok, ça crit. On a 13 là-dessus. Je peux tenter pas sa fuite, par exemple. 13. Ça fait 9 et 4. C'est probablement le plus sage. Ou alors, on priorise la fuite sur la sagesse. C'est lui qui va choisir. Ou alors, on peut mettre triple fuite ou tenter la pas fuite. Bon, la pas fuite, c'est un peu du grid. Mais si ça passe ou que ça crit, il me dit sagesse. Et c'est effectivement ce que je pense être le meilleur. La sagesse. Est-ce qu'on peut avoir un succès neutre ou un succès crit ? Ça ferait vraiment plaisir. On est déjà sur un G très très lourd là. C'est un item qui est très difficile à faire. Ça ne passe pas malheureusement. Et la fuite pour terminer. Fin du brisage. C'est un G modeste, mais quand même correct. Franchement, ça me fera déjà plus d'un heureux, je pense. Avec la passa, ça aurait été quand même beaucoup plus beau. Mais là, on est déjà sur quelque chose de tout à fait correct. Et c'est, je dirais, un brisage plutôt réussi. Enfin, voilà. Entre mitigé et correct, on va dire. Mais par rapport à la difficulté de l'item, c'est tout à fait jouable dans plein de modes et dans plein de cas de figure. Voilà, j'espère que ce petit brisage PA vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter. Et que si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee. Vous avez tous les liens en description. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt. Passage d'une rune de transcendance dommage au sort sur une magnifique coiffe de pas de greffe avec un G nirperf à l'exception des lignes soins et prospection. C'est déjà du très gros G, acheté assez cher en HDV. Très prisé sur cette coiffe Meta-PVM. Et donc ça, c'est pour aller sur un Pandawa Multi-Decrit-PVM en l'occurrence. Magnifique !